Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Libre d'être Soi, Renaissance et Bonheur. Un podcast dédié au développement personnel et à l'accomplissement de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui parle à tout le monde et vous savez à quel point c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment atteindre ses objectifs efficacement et simplement ? Que tu aspires à des réussites personnelles, professionnelles ou spirituelles, les principes dont nous allons parler aujourd'hui sont universels et applicables à tout type d'objectifs. Alors, prépare-toi à découvrir les secrets pour réaliser tes rêves et atteindre tes objectifs sans difficulté en 4 étapes simples. Avant de démarrer ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles à celui-ci si ce n'est pas déjà fait. Ça ne te prendra pas plus de 3 secondes et ça permettra à ce podcast d'avoir beaucoup plus d'impact, de visibilité et ça me permettra aussi d'aider davantage de monde. Ça ne va vraiment pas du tout te prendre de temps, moins de 5 secondes, je te promets. Alors, merci beaucoup par avance et très bonne écoute à toutes et à tous ! Donc, la première étape pour atteindre un objectif est de le définir avec précision. Trop souvent, nous avons des aspirations vagues comme être plus heureux ou gagner plus d'argent. Pour être efficace, un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est ce que l'on appelle souvent les critères SMART. Donc ça, c'est la toute première étape pour atteindre tes objectifs sans difficulté. C'est la clarté de ton objectif. La méthode SMART, qui signifie intelligent en anglais, c'est un acronyme qui signifie lettre par lettre. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour le temps. Donc, je vais voir point par point avec toi ce que signifie chacune de ces lettres pour que tu comprennes comment faire pour clarifier tes objectifs, pour justement les atteindre beaucoup plus efficacement. Plus ton objectif ou tes objectifs seront clairs dans ta tête et plus ce sera facile pour toi de les atteindre. Donc, la première lettre, c'est spécifique, c'est le quoi ? Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois atteindre exactement. Par exemple, on dit souvent qu'on a envie d'être en couple, on a envie de perdre du poids, on a envie de plus s'affirmer. Mais ce ne sont pas des objectifs SMART parce que ces objectifs-là ne sont pas assez précis. Donc, je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes ce que c'est qu'un objectif spécifique. Donc, par exemple, je veux gagner 5000 euros par mois d'ici six mois en vendant mes services de montage vidéo pour profiter de mon conjoint, de mes enfants, de mes amis et pour pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Ou, par exemple, un objectif spécifique, ça va être « Je veux perdre 10 kilos en neuf mois en faisant de l'exercice trois fois par semaine et en adoptant une alimentation plus variée et équilibrée pour me sentir bien dans mon corps et avoir plus confiance en moi. » Donc là, on se rend bien compte que l'objectif, déjà, au niveau de la phrase, elle est beaucoup plus développée, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus compréhensible. En fait, ce qu'il faut comprendre dans son objectif, c'est dans quel but je veux le faire. Donc là, en l'occurrence, au départ, on pensait que c'était juste « Je veux perdre du poids » alors qu'on se rend bien compte que ce n'est pas du tout précis comme objectif. Alors que là, dans la phrase que j'ai donnée, on comprend pourquoi on le fait. On le fait pour avoir plus confiance en soi, pour se sentir mieux dans sa peau, pour réussir à mieux s'affirmer face aux autres, pour se sentir bien et dans un mieux-être principalement et globalement. Et donc, c'est vraiment le but derrière cet objectif-là. Il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles on souhaite atteindre un objectif pour qu'il soit le plus précis et le plus spécifique possible. Et aussi, la question que tu peux te poser, c'est le « quoi », le « comment » et le « pourquoi ». C'est très important. Donc là, par exemple, dans l'un des exemples que j'ai donnés, « Je veux gagner 5000 euros par mois », c'est beaucoup plus précis que de dire « Je veux gagner plus d'argent dans ma vie ». Donc ça, c'est le « quoi ». Le « comment je vais le faire », ça va être, par exemple, de vendre mes services en montage vidéo. Et pourquoi je veux le faire ? C'est pour profiter davantage de mon conjoint, de mes enfants, de mes amis et de pouvoir voyager aux quatre coins du monde, de me sentir libre tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, on va le voir un petit peu plus en détail à la suite de ce podcast, mais c'est que c'est très important de travailler son « pourquoi » parce que plus tes émotions vont être travaillées, plus tes émotions vont vraiment te faire ressentir quelque chose d'hyper positif, quelque chose qui va te faire vibrer. Et plus ton objectif, tu vas réussir à l'atteindre plus facilement parce que t'es tellement drive-y, t'as tellement envie d'atteindre ton « pourquoi » et de réaliser, par exemple, le fait d'être libre, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter de tes proches, en fait, ça va tellement te donner envie que tu vas pas avoir d'autre choix que de passer à l'action, en fait, pour remplir ton objectif qui est de gagner 5 000 euros par mois. Et donc, le « comment », donc je l'ai expliqué, c'est de réussir à vendre ses services en montage vidéo, par exemple, bien évidemment. Donc, il y a le « quoi », le « comment », le « pourquoi » pour avoir un objectif spécifique. Mais le plus important, vraiment, c'est de travailler son « pourquoi » par rapport à cet objectif qui est spécifique. Ensuite, la deuxième lettre de SMART, c'est « mesurable ». Donc, « mesurable », c'est-à-dire à quel niveau en es-tu au niveau de l'atteinte de ton objectif ? Donc, par exemple, pour reprendre l'objectif de l'argent, je souhaite atteindre 2 000 euros par mois. Pour l'instant, je fais 1 000 euros par mois grâce à mon activité de freelance. Voilà, c'est un exemple, bien sûr. Donc là, l'objectif, il est mesurable parce que mon but, c'est d'atteindre 2 000 euros par mois. Et là, pour l'instant, j'en suis à 1 000 euros. Donc, il est mesurable dans le sens où là, je peux réaliser que j'ai atteint 50 % de mon objectif. Ou, autre exemple, je veux perdre 10 kilos. Pour l'instant, admettons, au bout de 3 mois, j'ai réussi à en perdre 3. Donc, j'ai atteint 30 % de mon objectif. Il faut que ton objectif soit un objectif chiffré parce que, comme ça, tu vas pouvoir le mesurer, en fait, tout simplement. Ensuite, la troisième lettre de la méthode SMART, c'est la lettre A pour atteignable. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui peut se faire, mais il ne faut pas que cela soit trop ambitieux pour l'atteindre parce que sinon, ça ne sera pas atteignable, comme le dit la lettre. Par exemple, est-ce que j'ai assez de temps pour pouvoir réaliser mon objectif ? Il faut que mon objectif soit accessible et acceptable. Par exemple, si je gagne 100 euros par mois pour l'instant en tant que freelance, je ne peux pas, en un mois, passer de 100 euros à 10 000 euros par mois. Enfin, cela va de soi. C'est tout à fait logique, me diras-tu. Mais il y a des personnes qui disent avoir énormément d'ambition. Enfin, je comprends très bien. Et au contraire, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il faut vouloir gagner 10 000, ensuite 100 000 euros par mois. Très bien. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est ta situation de départ. Là, pour l'instant, si tu gagnes seulement 0 euro par mois en tant qu'entrepreneur, voire 100, 200 euros par mois, c'est impossible, c'est inatteignable de passer de ces 100 euros à 10 000 euros en un mois. Ou alors, vraiment, si tu as réussi à le faire, enfin, vraiment, chapeau, parce que selon moi, c'est limite impossible. Ce n'est pas atteignable. Pour moi, ce n'est pas un objectif smart. J'ai rarement, voire pas du tout vu des personnes réussir à atteindre ces objectifs-là. Pour moi, quelqu'un qui a réussi à passer de 0 à 10 000 euros par mois, c'est quelqu'un qui a charbonné pendant des mois, voire des années, avant d'atteindre ce résultat. Donc, ce qu'il faut faire pour que ton objectif soit atteignable, c'est de changer le rapport de valeur. Est-ce que tu veux atteindre 10 000 euros par mois en un an, par exemple ? Bah oui, c'est déjà plus possible de le faire en un an que de le faire en un mois. Ou par exemple, est-ce que tu veux passer, ça peut être pas forcément en termes de temps, mais est-ce que tu veux passer de 100 à 500 euros en un mois ? C'est également possible. Selon moi, c'est aussi un objectif qui est atteignable. Donc, pour que ton objectif soit accessible, il va vraiment falloir changer le rapport de valeur et être cohérent et bien sûr, bien se rendre compte qu'il faut quelque chose que ce soit possible pour que ce soit atteignable. Est-ce que c'est à ma portée ? Prenons l'exemple d'une personne qui a le bac et qui veut obtenir une licence mais qui n'a pas le temps, par exemple, à cause de sa famille. Bah, on peut dire que son objectif est réaliste, mais il n'est pas atteignable dans ce cas parce qu'il ne peut pas consacrer du temps pour passer trois ans dans ses études pour atteindre sa licence, par exemple. Et justement, la prochaine lettre de la méthode SMART, c'est la lettre R, réaliste. Donc, on va voir que c'est quand même assez proche le fait que l'objectif soit atteignable et que l'objectif soit réaliste, mais tu vas comprendre la petite nuance quand je vais t'expliquer. Donc, le R pour réaliste, on pourrait se poser les questions suivantes. Est-ce que l'environnement dans lequel je suis va me permettre d'atteindre mon objectif ? Est-ce que j'ai les compétences pour atteindre mon objectif ? Est-ce que le contexte dans lequel je suis est approprié ? Est-ce que je dispose des ressources nécessaires pour atteindre cet objectif ? Donc, reprenons l'exemple de quelqu'un qui a le bac ou qui ne l'a pas, en l'occurrence. Donc, quelqu'un qui n'a pas le bac, par exemple, il veut obtenir un bac plus 3. C'est atteignable parce qu'on se rend bien compte que c'est quelque chose de possible de faire trois ans d'études pour atteindre un bac plus 3. Mais, en l'occurrence, dans cet exemple, ce n'est pas réaliste parce que la personne n'a pas encore le bac. Autre exemple, je suis chef d'entreprise et je veux que mes salariés travaillent 7 heures de plus par semaine pour augmenter la productivité de mon entreprise. C'est quelque chose qui est atteignable, mais ce n'est pas réaliste parce que mes salariés disposent de certaines ressources, à savoir leur temps. Ils ont aussi une vie personnelle, une vie de famille et ils ont aussi leur ressource qui est l'énergie, bien évidemment. Donc, le demander à des robots, par exemple, ça aurait été plus réaliste. C'est plus réaliste selon la tâche qui est demandée de faire, mais le demander à des salariés, ce n'est pas réaliste parce qu'ils ont des ressources limitées par rapport à certaines technologies, par exemple. Ensuite, la cinquième et dernière lettre pour la méthode smart, c'est le T, le temps. Donc, pour que ton objectif soit smart, il faut également qu'il y ait une deadline, qu'il y ait une limite dans le temps pour que tu atteignes ton objectif et pour te pousser à passer à l'action. S'il n'y a pas de date limite dans l'atteinte de ton objectif, tu ne vas jamais passer à l'action et tu ne vas jamais te bouger pour essayer de l'atteindre. Donc, tout simplement, par exemple, on peut se dire j'ai envie de gagner 5 000 euros par mois avant, je dis n'importe quoi, avant le 20 novembre 2024. Voilà, ça, c'est un objectif qui est défini en termes de temps. Ensuite, la deuxième étape pour atteindre ces objectifs sans difficulté, c'est la visualisation et l'affirmation. La visualisation, c'est un outil super puissant, les amis. C'est un outil hyper puissant parce que ça va te permettre de programmer ton esprit vers la réussite. Tu dois prendre régulièrement le temps de visualiser ton objectif atteint avec tous les détails, comme si ton objectif était déjà réalisé. Pour ma part, par exemple, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez qu'avant, j'habitais à deux dans Paris, dans un 14 mètres carrés et au bout d'un moment, bien sûr, c'était plus possible pour nous de vivre dans ce tout petit espace. Donc, je souhaitais absolument déménager. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis construit un vision board que j'avais collé sur le mur de mon appartement et pour tout vous dire, je l'avais même mis en fond d'écran sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Je voulais vraiment me laisser aucune chance dans le fait de ne pas pouvoir voir ce vision board. Il fallait absolument que je trouve un moyen de le voir automatiquement, obligatoirement. Comme tous les jours, comme tout le monde, je consulte mon téléphone, je suis sur mon ordinateur pour pouvoir travailler. Donc, je n'avais vraiment pas d'autre choix que de voir mon vision board et sans m'en rendre compte, tous les jours, je le visualisais. Je voyais les chambres, la cuisine, la salle de bain, comment je voyais mon appartement, comment pour moi, un appartement de rêve pourrait se concrétiser. Donc, j'avais vraiment des critères bien précis sur ce que je voulais. C'est pour ça que c'est important les amis de savoir ce qu'on veut parce que plus vous savez ce que vous voulez et plus ça va être possible pour l'univers de vous l'apporter. Plus il va y avoir des coïncidences et plus vous allez réussir à faire fonctionner la loi de l'attraction. Donc moi, en l'occurrence, mes critères précis, c'était par exemple un appartement lumineux avec une cuisine américaine, un balcon, un appartement moderne. Je ne voulais pas être en rez-de-chaussée. Aussi, un truc important que je pourrais dire par rapport à la visualisation, justement, ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. Donc moi, en l'occurrence, je ne voulais absolument pas être en rez-de-chaussée dans un appartement pas du tout lumineux sans cuisine américaine. Non, il faut se concentrer sur ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je n'ai pas mis sur mon vision board un appartement en rez-de-chaussée avec une croix. Non, ça ne marche pas comme ça, les amis. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça va vraiment à contresens de ce que vous allez pouvoir manifester par la suite. Donc moi, j'avais bien mis, par exemple, des appartements qui étaient en étage. Ça se voyait que c'était en étage par rapport à la vue que l'on pouvait observer du balcon. On voyait bien que c'était une cuisine américaine, moderne, avec des meubles modernes, blancs, gris, avec des couleurs un peu similaires à ce que je voulais, un appartement lumineux. Bref, vraiment le confort et l'appartement idéal dont je rêvais depuis des mois et quelques années. Et ensuite, mon rêve, il s'est réalisé parce que maintenant, je suis dans un appartement sur lequel j'ai craqué. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet appartement-là. Et maintenant, on habite dedans depuis un peu plus de deux mois maintenant. Et il faut savoir que j'ai visualisé ce vision board pendant de nombreux mois pour en arriver là, les amis. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait en un mois, loin de là, parce qu'en dehors du vision board, il faut aussi pouvoir passer à l'action. On va en parler juste après. Mais bien évidemment qu'avant de rentrer dans cet appartement-là, j'en ai visité plusieurs avant. Il y en a qui me convenaient plus ou moins. Il y en a que j'appréciais, mais par rapport à certaines choses, je n'ai pas pu aller plus loin dans ma démarche. Et après, j'ai eu cet appartement coup de cœur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment des actions qui ont été mises en place. Mais ces actions ne se seraient pas mises en place si je ne m'étais pas vraiment fichue dans le crâne à quel point je voulais ce type d'appartement spécifique avec des critères précis. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais plus vous serez précis dans les critères que vous avez par rapport à votre objectif et plus ça sera fluide pour vous en fait, plus les choses seront simples. Donc par exemple, moi, ce que j'avais fait pour créer mon Vision Board, c'est que tout simplement, j'avais créé un template sur Canva. Puis après, j'avais été chercher des images d'appartement sur seloger.com, sur bienici.com, sur logique-imo.com. Toutes sortes de sites sur lesquels j'ai pu trouver des images, des photos d'appartement qui avaient été prises par les agents immobiliers. Bien sûr, vous allez me dire droit à l'image et tout ça, mais dans tous les cas, on s'en fiche parce que votre Vision Board, vous le gardez pour vous en fait, c'est dans la sphère privée. Donc ce que tu peux faire aussi pour visualiser ton objectif, c'est de prendre cinq minutes chaque jour, le matin ou le soir, avant de te coucher. Bon, si c'est les deux, c'est encore mieux. Tu fermes les yeux et tu imagines que tu es déjà en train de vivre cet objectif que tu as en tête. Je ne sais pas c'est quoi tes aspirations dans la vie, tes rêves, tes objectifs, mais admettons, ça peut être par exemple voyager davantage. Eh bien, les questions que tu pourrais te poser, c'est où est-ce que tu te vois actuellement là si tu souhaites voyager davantage ? Il faut vraiment que ta visualisation dans ta tête soit précise. Dans quel pays tu te vois ? Des pays plutôt chauds, plutôt froids ? Quel type de population ? Est-ce que tu es devant une pyramide ? Est-ce que tu es devant le Machu Picchu ? Est-ce que tu es sur une plage paradisiaque avec un cocktail à la main entouré de tes amis et de ta famille ? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment précis ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu peux entendre ? Le bruit des vagues ? L'odeur de la mer ? Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Le bruit des petits oiseaux qui chantent ? Enfin, je ne sais pas. Vraiment des choses qui vont te permettre de t'ancrer profondément à l'instant présent dans les endroits où tu as envie d'aller. Avec qui es-tu également ? Il faut vraiment que tu associes tes émotions positives à une image mentale et surtout, il faut connecter ces émotions à des sens bien précis. Donc comme je te l'ai dit, ça peut être sentir l'odeur de la mer, écouter le bruit des vagues, entendre des enfants qui jouent, qui rigolent ou toucher avec tes mains la douceur et le froid de la neige. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses qui vraiment te font kiffer que tu as envie d'avoir. Donc c'est important aussi, je pense, pour visualiser ces objectifs. Ça va être aussi d'utiliser des affirmations positives pour renforcer ta confiance et ton envie d'être encore plus déterminée par ce que tu veux. Par exemple, répète des affirmations telles que je suis capable de réussir ou je suis sur la voie de l'accomplissement pour... Et là, tu nommes ton objectif. Donc par exemple, je suis sur la voie de l'accomplissement pour atteindre 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je sais que je peux impacter et améliorer la vie de milliers de personnes. J'apporte beaucoup de positivité et de prise de conscience aux autres. Je suis sur la voie de l'accomplissement pour voyager aux quatre coins du monde et notamment au Maroc, en Égypte, en Islande, au Japon, aux Etats-Unis, au Pérou, au Chili, etc. Le plus important, ce sont deux choses. Un, c'est de croire en ce que tu dis parce que si tu ne crois pas une seule seconde dans les affirmations et dans la visualisation que tu essayes de créer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Il faut y croire, y croire, y croire, réaliser à quel point c'est possible et que ta seule limite, c'est uniquement toi-même. Deuxièmement, c'est de formuler tes affirmations au présent comme si tu vivais déjà ce que tu es en train de vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, la troisième étape pour atteindre ces objectifs sereinement et facilement, c'est la planification et l'action. Donc, une fois que tu as réussi à définir tes objectifs grâce à la méthode SMART, que tu as réussi à les visualiser, et à les affirmer pour solidifier ta confiance en toi, il est temps de passer à l'action. Là, tu n'as plus du tout d'excuses. Donc, élabore un plan détaillé qui va t'indiquer les étapes concrètes que tu vas devoir suivre pour atteindre ton objectif. Le conseil que je te donne et qui est crucial qu'il faut faire pour chaque objectif donné, c'est de découper en sous-objectifs et de définir des échéances réalistes pour chaque étape. C'est vraiment important pour ne pas te décourager et au contraire, ça va t'inciter en plus de ça à passer à l'action parce qu'au départ, tu vas imaginer ton objectif comme quelque chose d'immense, de rocambolesque. En fait, souvent, quand on n'arrive pas à passer à l'action, c'est parce qu'on voit vraiment notre objectif comme une montagne. Donc, c'est normal que quand tu gagnes zéro euro en tant que freelance ou entrepreneur et que tu souhaites gagner 5000 euros par mois, c'est normal que tu vois ça comme une montagne et que pour toi, ça te paraît impossible d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de découper en sous-objectifs. Donc, par exemple, au début, il va falloir que tu réussisses à gagner tes 100 premiers euros. Ensuite, ça va être tes 500 premiers euros, puis tes 1000 premiers euros, etc., et en plus, après, ça fait effet boule de neige, ça fait effet cumulé et c'est comme ça que petit à petit, tu vas réussir à atteindre ton objectif principal. Mais au début, il faut vraiment se fixer des petits objectifs pour y aller petit à petit et c'est comme ça que tu vas réussir à gravir la montagne. On sait très bien qu'on ne peut pas gravir l'Everest en une journée, par exemple. Je veux dire, à un moment donné, il faut gravir l'Everest en avançant sur le chemin petit à petit. Un jour, j'ai réussi à faire, je dis n'importe quoi, un kilomètre. Le deuxième jour, je me repose. Le troisième jour, bon ben voilà, j'ai fait 5 kilomètres et petit à petit, j'avance. Pour moi, le véritable échec, comme je le disais dans l'un des épisodes de mon podcast, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que c'est tout à fait ça. Le véritable échec, c'est d'abandonner complètement. Mais à partir du moment où tu stagnes, ce n'est pas de l'échec en soi. Tu es juste face à une difficulté. C'est juste que là, tu n'as peut-être pas les ressources nécessaires pour continuer de gravir la montagne. Donc là, à ce moment-là, tu vas peut-être avoir besoin d'aide ou tu vas peut-être devoir monter en compétence. Pour vous donner un autre exemple, pour comprendre comment faire pour découper en sous-objectifs ces objectifs, par exemple, je gagne 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois et mon but, c'est d'atteindre les 2 000 euros. Donc, il va falloir que je trouve, par exemple, deux nouveaux clients avec un contrat de 500 euros par mois ou un nouveau client à 1 000 euros par mois ou trois clients à environ 333 euros par mois. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver deux nouveaux clients à 500 euros ? C'est bien beau de gravir la montagne et d'avoir un pourquoi solide, de comprendre qu'est-ce qui nous motive derrière ces actions. Mais il faut aussi savoir comment faire pour atteindre cet objectif-là et comment faire pour gravir la montagne. Pour gravir la montagne, il va falloir avoir certains équipements, il va falloir s'entraîner en amont. Là, dans l'exemple de l'argent que je vous ai donné, pour avoir des nouveaux clients, ça va être, par exemple, d'aller prospecter sur Instagram, sur LinkedIn, faire de la création de contenu ou de la publicité et de choisir l'option qui vous paraît la plus envisageable et qui est la plus adaptée à vous et à votre personnalité. Donc, je choisis, par exemple, de faire de la publicité. Je peux me dire que je me laisse une journée pour écrire le script de ma vidéo de publicité, donc le 8 mai, le mercredi 8 mai, par exemple. Puis, je me laisse une heure pour tourner la vidéo, donc le 9 mai. Donc, je me laisse un temps de pause. Admettons, j'ai d'autres choses à faire à côté de ça. Donc, voilà, je me laisse la journée du 9 mai complète. Mais voilà, j'essaye vraiment de me débloquer une à deux heures dans ma journée pour pouvoir tourner cette vidéo. Ensuite, pendant 2 à 3 jours, je vais faire un montage de ouf, un montage vidéo qui va attirer l'attention. Donc, je peux me dire que je m'occupe de ce montage vidéo du vendredi 10 mai au 12 mai. Et ensuite, je vais décliner ma vidéo sous différents formats pour m'adapter à chaque réseau social pour faire ma publicité. Puis, le lundi 13 mai, je lance ma publicité sur les réseaux sociaux. et j'évalue les résultats au fur et à mesure. Donc, la clé ici, c'est vraiment la discipline et la persévérance. Il est normal, les amis, de rencontrer des obstacles en cours de route. Mais sinon, si c'était aussi facile que ça, comme on dit, tout le monde le ferait. Ce qui compte, en fait, vraiment derrière ça, c'est de ne pas faire les choses comme tout le monde, justement. C'est de faire les choses différemment. Donc là, l'univers, il va vraiment évaluer ta capacité à te relever et à continuer d'avancer malgré les défis. comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il n'y a que comme ça, ensuite, que l'univers te récompensera. Je t'invite vraiment à aller écouter mes deux épisodes de podcast. Le deuxième épisode de mon podcast Libre d'être soi, comment surmonter la peur de l'échec. Et le premier épisode de la Minute Libre qui est, disons, des courts épisodes de podcast que j'ai décidé de créer sous l'appellation de la Minute Libre. C'est des épisodes de podcast qui ne durent pas plus de 15 minutes et où je vous parle d'expérience personnelle. Et là, en l'occurrence, le premier épisode de la Minute Libre, c'était comment se relever après un échec. Et ces deux épisodes, je pense vraiment qu'ils se complètent bien et qu'ils vont t'aider à voir l'échec sous une perspective différente. C'est pour ça, je t'invite vraiment à aller écouter ces deux épisodes de podcast si vraiment tu as du mal à passer à l'action et si tu te démotives facilement, je pense vraiment que ces deux épisodes de podcast vont t'aider. Ensuite, la quatrième étape pour atteindre ces objectifs facilement, c'est l'adaptation et l'évaluation, justement. Dis-toi que, et je pense que tu es bien au courant, mais le chemin vers la réalisation de tes objectifs ne sera jamais linéaire. Vous savez, au début, on est toujours hyper motivés parce que c'est la nouveauté, c'est le début, c'est comme une relation amoureuse. Au début, on a des papillons dans le ventre, on est hyper amoureux et tout, et puis au fur et à mesure de ça, les sentiments, soit ça stagne ou disons, il n'y a plus le coup de foudre et tout l'engouement qu'il y avait au départ et finalement, un objectif, c'est un peu pareil. Au début, on est ultra motivés, on y va à fond, on sait qu'on va tout défoncer, on va y arriver et puis au fur et à mesure, on se décourage, on a du mal à poursuivre ces objectifs et c'est tout à fait normal parce qu'on est des êtres humains et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il va tout faire pour essayer de dépenser le moins d'énergie possible et il va surtout aussi se décourager face aux obstacles qui se présentent face à lui. Donc le but, c'est de vraiment s'adapter aux changements imprévus et il faut vraiment bien prendre conscience que face à un objectif, on ne peut pas passer à côté d'obstacles et qu'en soi, les plus grandes personnalités de ce monde, si elles sont devenues connues, si elles sont populaires, si on entend autant parler d'elles, c'est parce qu'elles sont toutes passées par des échecs mais il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose de négatif mais vraiment comme un obstacle à franchir. Vous voyez comme le cheval qui, quand il court, il doit sauter face à des obstacles. Là, nos objectifs, c'est pareil. Il ne faut pas qu'on se dise au moindre obstacle à sauter, on se met devant et on ne saute pas, on ne continue pas. Vas-y, j'ai un petit obstacle, je ne vais pas continuer parce que ça me décourage. En fait, non, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs si tu penses de cette façon-là. Il ne faut pas avoir cette mentalité-là. Il faut aussi pouvoir changer son identité parce que c'est vraiment en changeant ses perspectives sur les choses et en se mettant dans une position de winner, de leader que vous allez vraiment réussir à mieux avancer vers vos objectifs. Donc, il faut voir ces obstacles pas comme un échec mais comme une opportunité d'apprentissage. Il faut que tu apprennes à réévaluer ton plan et essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché si tu blogues quelque part. Il faut identifier aussi ce qui fonctionne parce que, loin de moi, l'idée de me dire que ça ne marche pas à 100%, il y a forcément quelque chose qui a fonctionné là-dedans même si c'est qu'à 1%. Mais justement, c'est de comprendre pourquoi cette chose-là a fonctionné et pourquoi les 99 autres pourcents n'ont pas fonctionné. Et en fonction de ça, en fait, à partir du moment où tu as compris pourquoi les 99% n'ont pas fonctionné, comme me disait mon prof de philo, à partir du moment où tu as compris la source du problème, le problème est déjà réglé à 50%. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que par la suite, il va falloir que tu adaptes ta stratégie en conséquence. Et comme j'aime bien souvent le dire à mes amis, si tu n'as pas réussi à passer par la porte pour accéder à cette maison qui te fait t'en rêver, passe par la fenêtre, en fait. Enfin, à un moment donné, si tu n'as pas réussi à passer par la fenêtre A, passe par la fenêtre B. Et si ça ne passe pas par la fenêtre B, tu passes par la fenêtre Y. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours des solutions, il y a toujours des options, en fait. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif d'une certaine manière, le but, ça va être de trouver une autre façon d'atteindre cet objectif. Il y a un exemple qui me vient en tête tout directement là, c'est le fait de vouloir être libre financièrement, par exemple. Ça fait des mois que tu travailles sur ton business de e-commerce, tu n'arrives pas à lancer ta marque, à lancer ton business, ça ne marche pas, tu peines à avoir des clients, etc. Et ça se trouve, ça fait des mois, voire des années que tu persévères vraiment vers cette voie-là, mais ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que, justement, il faut revoir ton identité, il faut revoir si ça te fait vraiment vibrer ce business-là. Au final, le but ultime là-dedans, c'est de vouloir être libre financièrement, mais peut-être que toi, ce qui va fonctionner pour toi, ce n'est pas de passer par une marque d'e-commerce, de vendre des produits. Peut-être que toi, le chemin vers lequel tu vas devoir passer pour atteindre cette liberté financière géographique temporelle, ça va être de lancer ton entreprise de coaching, par exemple, ou même l'inverse. Peut-être que tu as essayé de lancer ton entreprise de coaching, ça n'a pas marché, donc peut-être que toi, l'e-commerce, c'est fait pour toi, ou peut-être que toi, tu es fait pour lancer une agence. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, c'est des exemples comme ça, mais pour que tu comprennes bien que finalement, dans la finalité de ce que tu vas avoir, tu as plein de possibilités pour y arriver. Donc si on a une qui ne fonctionne pas au bout des mois, des années, j'ai envie de dire, en fait, ça ne sert à rien de se buter. Au bout d'un moment, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut pouvoir prendre du recul et même si on est entêté, je comprends très bien les gens têtus, je le suis aussi, donc on a aussi beaucoup d'égo, on a envie de se dire que ça va marcher. Oui, ce n'est pas possible, ça fait des mois, ça fait des années que je travaille sur ce projet-là, donc pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ce n'est pas fluide ? Mais en fait, c'est tout simplement parce que ce n'est peut-être pas le chemin qui t'est destiné, en fait, peut-être que tu es fait pour autre chose et en fait, je pense que ça ne sert à rien de s'obstiner sur une voie qui, au bout de tant d'années, ne fonctionne pas. Il faut trouver une alternative, les amis, c'est important de se rendre compte des options, des alternatives qui sont à votre portée pour atteindre votre objectif ultime. Donc si tu n'y arrives vraiment pas, je t'invite aussi, en plus de prendre conscience des alternatives et des options qui se présentent à toi, ça peut être aussi dû à un manque de compétences. Donc ça va être d'aller vraiment travailler tes compétences pour essayer de les augmenter par rapport à quelque chose de spécifique. Par exemple, l'art et la manière de coacher quelqu'un, monter tes compétences à travers la vente, le closing, enfin voilà, ce type de choses. Ou ça va être, par exemple, de faire appel à un coach dans le domaine en question dont tu as besoin. Le coach, il va pouvoir comprendre ce qui te bloque et t'aider en conséquence. Si tu n'as pas les moyens de payer un coach, demande l'avis d'un de tes proches pour comprendre son point de vue sur la question. En plus, lui, il aura plus de recul par rapport à toi parce qu'on a tellement la tête dans le guidon quand on est dans ses objectifs que parfois, il y a certains détails qui peuvent nous échapper et auxquels on n'aurait pas pensé forcément. Donc c'est en modifiant parfois certains détails qui au départ te semblaient anodins que tu vas pouvoir changer radicalement tes résultats. On ne se rend pas compte parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon au début. Comme le disait Einstein, par exemple, et j'adore cette citation, mais je pense que je dois vous le rabâcher sans cesse dans mes épisodes de podcast ou même sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement ça, en fait. C'est qu'une personne est folle quand elle continue toujours... Bon, ce n'était pas ces termes-là, mais voilà, exact, mais l'idée y est. Une personne est folle quand elle persiste et elle continue toujours d'employer les mêmes actions alors qu'elle a toujours des résultats médiocres, alors que finalement, le véritable changement, c'est de modifier les actions qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant et qui ne nous apportaient pas de résultats. Cette citation, elle est véridique. Je vous la mettrai d'ailleurs dans la description de cet épisode de podcast pour que ce soit plus précis, mais l'idée est là, vous avez compris, donc il faut arrêter d'employer toujours les mêmes actions qui n'apportent pas de bons résultats. L'idée, c'est comme je vous l'ai dit, de faire un pas sur le côté si quand vous avancez vers un chemin spécifique, ça ne fonctionne pas. Apprenez à faire des pas sur les côtés. Comme disent les Anglais, thinking outside the box, mais c'est exactement ça, penser en dehors de la boîte si ça ne colle pas quelque part, c'est que vous n'êtes pas fait pour cette voie-là et vous êtes forcément fait pour vous épanouir et pour exploiter votre plein potentiel autre part. Et aussi, ce que j'aimerais dire pour conclure cette partie-là, c'est que la clé, selon moi, c'est de rester concentré sur un objectif à la fois. Les amis, c'est très important de rester focus, 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 focus sur un objectif à la fois parce que ce sera plus simple pour vous. Vous n'aurez pas ce brouillard mental. Ça va être plus simple aussi parce que vous savez que tant que vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif-là, vous êtes obligés de vous donner les moyens pour l'atteindre. Voilà, les amis. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Donc, pour atteindre ces objectifs sans difficulté en quatre étapes, nous avons pu voir que l'étape numéro une est la clarté de l'objectif en question donc grâce à la méthode SMART. L'étape numéro deux, c'est la visualisation et l'affirmation positive. L'étape numéro trois, c'est la planification et la mise en place de nos actions. Et l'étape numéro quatre, c'est l'adaptation et l'évaluation des actions que nous avons mises en place auparavant. Partagez cet épisode un maximum autour de vous s'il vous a aidé, les amis. Plus vous partagez chacun de mes épisodes et plus ça va permettre à ce podcast de prendre de l'ampleur et avoir plus d'impact et j'y tiens absolument. Alors surtout, 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 n'hésitez pas à le partager mais vraiment, ça ne vous prend que cinq secondes de votre temps et pour mon podcast, ça a énormément, énormément d'impact de faire cette toute petite action. N'oubliez pas aussi de mettre cinq étoiles, c'est très important pour que ce podcast prenne plus d'ampleur et de visibilité. Vraiment, je compte sur vous. Donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui les amis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. À très vite !